... Matinsport ... ... Bonjour Rostom Yahya Shrif Bonjour Soraya Comment ça va ce matin ? Ça va et vous ? Prêt pour un week-end dans ma compagnie ? Bien sûr, comme toujours Jeudi, vendredi, samedi En compagnie de nos auditeurs, nos chers auditeurs On le rappelle, on est là Tous les week-ends, jeudi, vendredi, samedi 7h15, 8h15, à part le jeudi Absolument, avec un petit coup de coeur à la fin de la chronique Comme toujours, bien sûr Allez, on commence tout de suite Cette page sport avec de l'escrime Début aujourd'hui de la première étape De coup d'envoi de Coupe du Monde Plutôt qu'accueille l'Algérie C'est la Coupe du Monde de Sabre Qu'accueille l'Algérie Ça se passe à Oran Ça sera à la salle du complexe olympique Miloud Hatfi Les détails avec Nassim Adjaout Une première pour la ville d'Oran Dans la prestigieuse salle Omnisport du complexe Miloud Hatfi Que sera donné le coup d'envoi Dès ce jeudi De la première étape de Coupe du Monde Au Sabre Hommes et Dames en individuel Mais aussi par équipe 300 athlètes Représentant 36 nations Santa Oran L'Algérie Participera avec 15 athlètes Et d'ailleurs Comme c'est une compétition post-olympique On s'attend à une participation UP Il y aura d'ailleurs Le numéro 1 mondial Le sud-coréen Au Songuk Mais aussi Surtout Le tunisien Fels Ferdjani Vice-champion olympique Au dernier JO de Paris Mais aussi Troisième Numéro 3 mondial Parmi les athlètes féminines On note la présence De la numéro 5 mondiale Espagnole Lutia Martin Portugaise Et d'ailleurs On va écouter Omar Benadouda Président du directoire Qui gère la fédération Algérienne Des Scrims Comme c'est la première Nous avons Un taux de participation De 36 nations Répartis sur les 5 continents Donc c'est un événement Qui est planétaire Le nombre de participants Qui avoisinent Les 300 participants Hommes et femmes Pour être précis Il y a 138 inscrits Au sabre féminin Et 153 au sabre masculin Par rapport aux équipes Il y a 20 équipes Féminines inscrites Et 21 équipes Masculines Qui sont inscrites On est fiers D'organiser cette coupe du monde Pour la première fois A Oran C'est un excellent choix Vu le lieu Et le complexe sportif Qui a été mis à disposition De la fédération De Jeanne des Scrims Et pour cette première journée On verra l'entrée en lice Des 10 sabreurs algériens Dès 11h du matin Medani Abdelhamid Yassine Saad Adam Ainouch Lotfi Ibn Hain Youssef Ben Aissa Et Mohamed Ben Nassar Feront leur entrée en lice Et puis à partir de midi Zakaria Bounchada Anis Mayri Akram Bounabi Et Mohamed Samy Et Mohamed Samy Abdelhamani Feront également eux Leur entrée en matière Alors que pour les dames Ca sera pour vendredi Pour le compte De la phase de poule D'Oran Nassima Djaout Al-Géchain 3 Voilà c'était donc tous les détails Concernant cette première journée De la première étape De la coupe du monde De sabre Qu'accueille Oran Si vous êtes dans les parages Allez-y C'est unique Vous allez retrouver les meilleurs au monde Le vice-champion olympique Le tunisien Le numéro 1 mondial Les meilleurs de cette discipline Et puis on passe au football Cette fois-ci Le sélectionneur national Vladimir Petkovic Anime ce matin Une conférence de presse Ca sera à partir de 11h A la salle des conférences Du stade Nelson Mandela Pour le compte Des deux dernières journées Des éliminatoires De la Cannes 2025 Face au Libéria Face à la Guinée Équatoriale La sélection nationale Qui s'est assurée Sa présence à la Cannes 2025 Après avoir validé Sa qualification En octobre dernier C'est pour dire Qu'il n'y aura pas De gros enjeux Sur le plan comptable Pour le stade de novembre Cependant Cette marge de manœuvre Va permettre A Vladimir Petkovic Le sélectionneur national De parfaire Quelques aspects Et donner l'opportunité A des joueurs Nouveaux ou revenants Pour apporter Plus de solutions Dans certains postes Surtout qu'il y a Des blessés Qui sont déjà recensés Comme Hicham Boudewi Et Jawen Hadjam A partir de là La liste pour cette rêve Internationale Sera très attendue Aujourd'hui Elle nous donnera Plus d'indications Sur le management Du bosséen Vladimir Petkovic Je vais me faire engueuler Après je sais J'y arrive pas J'y arrive Ça arrivera Ça arrivera Il y aura de la Ligue 1 Aussi aujourd'hui Tout à fait Avec le match avancé Pour le camp de la 8ème journée Du championnat national De Ligue 1 Ou le MCO Le MCO Qui est 5ème au classement Avec 11 points Compagnie De son adversaire Du jour L'entente de CETIF Ça sera A partir de 19h30 Au stade Miloud Headfield Oran On va écouter Sur ce match L'entraîneur du MCO Oran Le franco-malien Eric Schell On fait tout pour ça Maintenant encore une fois Comme je le dis souvent Il y a le travail Il y a l'envie Mais il y a les équipes Qui arrivent aussi Qui ont une certaine ambition Sur ce match là Nous c'est de mettre Les choses en place Bien travailler Ne pas avoir de regrets Bien travailler Dans la préparation du match Et puis après Comme je le dis toujours Un match Il ne se joue pas forcément Il y a un contexte Il peut y avoir des cartons Il peut y avoir La VAR qui ne marche pas Il peut y avoir Plein de choses Un match ne joue à rien C'est plein de petits détails Mais aujourd'hui Oui, on a envie D'être ambitieux Sur chaque match C'était l'entraîneur Du MCO Oran Eric Schell Je rappelle donc MCO Oran Tente de cetif Ce sera ce soir A partir de 19h30 La suite de cette 8ème journée Demain avec 3 rencontres A partir de 15h Aoui Klo L'Aïs Wachlef Akaïra le Moudi A club d'Albaïed A 16h45 Le Parado Téti club Face à l'USM Krenschla Et à 17h45 Le CS Constantine Face à l'Olympique Erbu Il y a eu de la Ligue 2 Hier Le dernier match retard Pour le camp de la 7ème journée Du championnat national De Ligue 2 groupe Centre-Ouest Ben Aknoun Qui s'est imposé 3-0 Face à son adversaire Le rallye de Mascara Et prend seule La tête du classement Avec 18 points On va écouter Sur sa victoire L'entraîneur De l'étoile de Ben Aknoun Mohamed Bachir On a bien géré Notre match On a marqué Après 20 minutes de jeu On a bien géré Notre premier meet-on Deuxième meet-on C'était les remplacions Qui ont fait la différence Alhamdulillah Tant mieux pour nous Inchallah Les prochaines journées On sera meilleur Inchallah On a un très bon groupe On a des jeunes joueurs Qui sont pleins de qualité On a des joueurs Expérimentés Notre premier objectif C'est de jouer le maintien Après Inchallah Après la phase d'année On peut être Un autre objectif Inchallah Pourquoi pas Faire accéder L'équipe nationale Inchallah C'était Mohamed Bachirman L'entraîneur De l'étoile de Ben Aknoun Il était en direct Sur nos ondes Avec Ali Hamouch Dans le magazine 17-19 Au classement Ben Aknoun Qui est leader Avec 18 points 3 Longueur d'avance Sur la GSM Tiarrête 7h23 minutes Antballe à présent La sélection nationale Messieurs Qui a disputé hier Son premier match Amical en Pologne Tout à fait Un stage de préparation En vue du mondial Qui aura lieu Du 14 au 2 janvier Au 2 février Au Danemark Norvège Et Croatie Le set national S'est imposé 34 à 30 Face au club Le club de Rubud Ostrovia 8e au classement De championnat polonais De première division Les Verts enchaîneront Aujourd'hui Avec un deuxième match Amical Face au club Dostrov Wiko Lpovski Je rappelle que 4 matchs amicaux S'autoprogramment Des coéquipiers Du capitaine A totaliser un score Un score de 41 350 Un exploit qui témoigne de sa constance Et de son excellence technique Et on la suit de près Retour au football Donc pour parler cette fois-ci De Champions League Avec l'Atletico Madrid Qui s'est imposé hier 2 à 1 Face au Paris Saint-Germain Le Bayern de Munich S'est imposé à domicile Un but à zéro Face au Benfica Victoire 5 But à 2 Du FC Barcelone En déplacement en Serbie Face à l'Etoile Rouge De Belgrade Salzbourg Qui est allé s'imposer En Pays-Bas Face au Feyenoord Notre-Dame 3 à 1 Avec un but Son premier but De sa carrière En Ligue des Champions Pour l'international algérien Hadj Moussa On va terminer Avec du basketball Et la NBA Et les L'Anson de Las Lakers Qui enchaînent Avec une deuxième Défaite consécutive Face au Memphis Grizzlies 131 à 114 La rencontre qui vient de se terminer Les Los Angeles Clippers Se sont imposés 110 à 98 Face aux Sixers De Philadelphie Denver Nuggets Se sont imposés 124 à 122 A un panier Face aux Thunders Donc la Roma Et puis Les champions en titre Les Glasgow Pardon Les Boston Celtics Se sont inclinés 118 à 112 Face aux Golden State Warriors Et voilà C'est la fin Donc de cette De ce matin sport Pour aujourd'hui On vous retrouve Dès demain matin A partir de 7h15 On termine Comme d'habitude Avec un petit coup de coeur Aujourd'hui Qu'est-ce que vous nous proposez ? Pour ceux qui s'en souviennent De cette chanson Ceux qui ont beaucoup joué FIFA 2014 Le jeu vidéo de FIFA Saint Motel My Type Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada